Musique Dans une scène qui a captivé le cœur du public, le prince George et son père, le prince William, ont fait une apparition remarquée dans les gradins vibrants du Villa Park. C'était une sortie père-fils, empreinte de complicité, une bouffée d'air frais après l'annonce du diagnostic de cancer de Kate Middleton et la pression médiatique qui l'accompagne. Jeudi soir, alors que le monde retenait son souffle, le prince William et son héritier, le jeune prince George, se sont installés dans les gradins, arborant l'emblématique écharpe aux couleurs d'Aston Villa. C'était un moment emprunt d'émotion, alors que les regards du monde entier étaient rivés sur cette famille royale. Le jeune prince n'a pas manqué de montrer son soutien indéfectible à l'équipe anglaise, applaudissant chaleureusement lorsqu'ils ont marqué leur premier but. Avec une énergie palpable et une passion débordante, il a vécu chaque moment du match avec intensité, portant haut les couleurs de son club favori. Et la soirée a atteint son apogée lorsque Aston Villa a finalement remporté la victoire, marquant deux buts contraints pour l'équipe française de Lille. Dans ce moment de triomphe, le lien entre le prince William et son fils s'est renforcé, offrant un spectacle palpitant et rempli d'espoir pour tous ceux qui les ont observés. C'est un moment qui a captivé le monde entier, la première apparition publique du jeune prince George qui fêtera ses 11 ans en juillet prochain, depuis l'annonce bouleversante du cancer de sa mère, Kate Middleton, il y a trois semaines à peine. Alors que ses parents veillent farouchement à protéger la vie privée de leurs enfants, le futur monarque est réapparu sous les feux des projecteurs, rappelant la dernière fois où il avait été vu lors de la messe de Noël à Sandringham, entouré de toute la famille royale. Visiblement passionné par le sport, le prince George accompagne parfois ses parents lors d'événements publics. En juillet dernier, il était présent à la finale de Wimbledon, jubilant avec sa famille à la victoire de l'Espagnol Carlos Alcaraz. Puis, en octobre, c'est au Stade Vélodrome à Marseille qu'il a été aperçu aux côtés de son père, assistant au match du Pays de Galles contre l'Argentine lors de la Coupe du Monde de rugby en France. Chaque sortie de la famille royale est scrutée avec attention, surtout depuis que la princesse a révélé son combat contre le cancer détecté lors de son opération en janvier. Le prince William jongle habilement entre son soutien à son épouse et ses devoirs de futur roi, lui-même confronté à la maladie de son père, le roi Charles III. La messe de Pâques a été l'occasion de les apercevoir, accompagnée de la reine Camilla, tandis que le prince William, la princesse Kate et leurs enfants ont été récemment mêlés, malgré eux, à une polémique concernant la retouche d'une photo publiée pour la fête des mères. Dans la vidéo poignante où elle annonce son combat contre le cancer, Kate Middleton a adressé des mots emprunts d'amour et de réconfort à ses enfants. « Nous avons pris le temps d'expliquer à George, Charlotte et Louis de manière adaptée à leur âge pour les rassurer sur le fait que je vais bien. Comme je leur ai dit, je vais bien et je me renforce chaque jour en me concentrant sur les choses qui vont m'aider à guérir, dans mon esprit, mon corps et mon cœur. » Selon des sources proches de la famille, Kate et William ont pris la décision de protéger leurs enfants du tumulte médiatique en attendant qu'ils soient sortis de l'école avant d'annoncer la nouvelle. La princesse aurait informé George, Charlotte âgée de 8 ans et Louis âgé de 5 ans, avant de filmer cette vidéo profondément personnelle le mercredi 20 mars. « Kate et William ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger leurs enfants et les préserver des rumeurs », a expliqué une source proche. « Les enfants entendent ce des choses à l'école et c'était leur principale préoccupation. William a été un soutien inestimable. » La date de retour de Kate Middleton à la vie publique reste inconnue. « Lors de son hospitalisation en janvier, Kensington Palace avait annoncé qu'elle serait en convalescence au moins jusqu'à Pâques. Mais c'était avant le diagnostic de son cancer et le début de son traitement par chimiothérapie. La famille royale continue de faire preuve de force et de solidarité dans cette épreuve difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada